Bonjour M. Salomé, La Syndicaliste est un projet qui est particulier dans votre filmographie. Moi j'ai trouvé. Est-ce que vous pouvez nous dire comment le sujet est arrivé jusqu'à vous ? Bonjour, je ne sais pas si c'est un projet particulier, en tout cas c'est un projet qui m'a énormément plu et qui est basé sur une histoire vraie et surtout sur le livre d'une journaliste, Caroline Michel-Aguir, qui a fait une enquête sur la vraie histoire de Maureen Carnet. Et c'est vrai que quand j'ai lu, en fait je suis arrivé par un tweet à ce livre, le tweet annonçait la sortie de ce livre et j'ai eu très envie de lire le livre que j'ai lu rapidement et en lisant ce livre tout de suite j'ai été happé par cette histoire, par le ton, par le côté thriller politique et puis par surtout ce personnage incroyable de Maureen Carnet qui est une lanceuse d'alerte à qui il arrive des choses incroyables et qui a un destin assez extraordinaire. Au-delà de ce cas précis, est-ce que le sujet lanceur d'alerte, c'est un sujet qui vous intéressait particulièrement ? Je ne recherchais pas un sujet sur un lanceur d'alerte, c'est ce livre qui est venu vers moi et c'est ce sujet qui est venu vers moi avec le portrait de cette femme, avec cette femme qui est broyée par le monde des hommes, politique et industriel. C'est ça qui m'a plu et qui m'a vraiment intéressé. Mais je ne cherchais pas un sujet politique, c'est ce sujet qui m'a trouvé presque. Oui, le film politique français c'est une tradition, quand on parle français forcément, il y a eu Gavras notamment, il y a eu d'autres qui s'y sont essayés dans les années 70, il y en a qui s'y essayent aussi régulièrement, il y a le médiator récemment sur un sujet qui n'est pas foncièrement politique mais qui est plutôt sur le lanceur d'alerte. Est-ce que, par contre ce qui n'est pas si fréquent, c'est que ce soit sur des affaires qui sont encore vivantes et encore en cours ? Oui, ça c'est vrai que c'était quelque chose qui était assez rare. Par contre, comme vous le disiez, Boisset et Costa Gavras, c'est vrai que ça faisait à un moment que cette tradition, je ne dis pas où on dénonce, mais en tout cas où on raconte une histoire vraie assez forte dans laquelle quelqu'un s'est fait broyer, oui, ça, ça répond à une tradition qui n'existe plus tellement dans le cinéma français et qui existait aussi dans le cinéma italien avec les films de Francesco Rossi. Par contre, qui a toujours continué d'exister dans le cinéma américain avec des films comme Spotlight, par exemple. Je crois qu'en film français, le dernier qui dénonçait un peu de choses, c'était le film de François Ozon, Grâce à Dieu, sur un autre registre et dans un autre sujet, mais qui prenait vraiment ce scandale à bras-le-corps. C'est vrai que pour nous, c'est important que les noms des personnages figurent parce que c'est évident que j'allais raconter la vraie histoire de Maureen Carnet pour faire connaître cette femme et son destin. Donc, à ce moment-là, il fallait que je l'appelle Maureen Carnet. Et il n'y avait aucune raison que si je l'appelle Maureen Carnet, je n'appelle pas les autres protagonistes de cette histoire par leur vrai nom. Parce que je trouve ça humainement un peu difficile de remettre Maureen Carnet en avant et de l'exposer sans exposer les autres. Et c'est pour ça que nous avons choisi, avec la production, de garder les noms des principaux protagonistes de cette histoire. Est-ce que c'est un travail qui vous a demandé... Alors, l'adaptation du livre, parce que c'est une enquête journalistique déjà. Est-ce que l'adaptation vous a demandé, vous, un travail d'enquête complémentaire pour forger votre propre regard ? Ça m'a demandé un travail d'enquête sur Maureen Carnet et sur un mélange de la vraie Maureen Carnet et du personnage que moi, j'avais envie de créer dans la fiction. Parce que, évidemment, le bouquin, l'enquête de la journaliste Caroline Michel-Aguire était formidable, mais c'était l'enquête d'une journaliste qui relatait une mécanique incroyable et qui relatait les faits de manière journalistique très brillante et qui avait même eu un traitement qui était déjà de l'ordre du thriller politique. Mais entre les lignes, il fallait quand même que ce personnage existe, qu'on en fasse un personnage de cinéma, que le spectateur puisse suivre son histoire, avoir ses ondes d'ombre, recréer des ondes d'ombre, des doutes. Et tout ça, c'était un vrai travail de scénariste qu'on a fait avec Fadette Droit, le scénariste avec qui j'ai co-écrit. Et ça, ça nous a demandé un travail de tricotage. Alors, des fois, à partir des choses que nous racontait Maureen Carnet, parce qu'évidemment, on l'a rencontrée. On a rencontré Maureen Carnet, on a rencontré son mari, Gilles, et sa fille, et leur fille, Fiona. Et ensuite, j'ai pas mal dialogué pendant toute l'écriture avec Maureen par mail quand je voulais demander des choses. Par exemple, il y avait la sérémonie d'adieu de Anne Auvergeon, le jour où elle quitte Areva, que joue Marina Feuys. Dans le livre, de mémoire, c'était précisé juste, voilà, mais il n'y avait pas le détail. Et moi, je voulais connaître comment Maureen avait vécu ce moment-là, quels étaient ses rapports ce jour-là avec Anne Auvergeon, qu'est-ce qu'elle s'était dit, presque, pour savoir un peu comment écrire une scène. Voilà, et ça, c'est un travail de ping-pong qu'on a fait entre le livre, entre des témoignages de Maureen, que des fois, on reprenait un peu in extenso, et d'autres fois, qui nous faisaient rebondir notre imaginaire, et qui nous faisaient inventer quelque chose d'autre, inspiré de ça. L'une comme l'autre, est-ce qu'elle vous en demandait un droit de regard, que ce soit sur le scénario ou après le film ? De toute façon, oui, elles n'avaient pas à le demander. Moi, je voulais leur donner le droit de regard. C'est-à-dire que c'est extrêmement compliqué. Moi, je n'avais jamais fait un film avec des personnages vivants sur une histoire aussi proche de la réalité. Donc, évidemment que dès le départ, avec Bertrand Feb, le producteur, on s'était engagé à leur faire valider le scénario, enfin à Maureen Kernet, que à Maureen Kernet. Et puis ensuite, évidemment qu'on allait lui montrer le film dès que le film était terminé, aussi bien à elle qu'à la journaliste Caroline Michel-Aguerre, qui a aussi lu le scénario et l'a validé. Voilà, donc c'est deux femmes qui nous ont donné leur validation et qui nous ont permis d'avancer dans le film et avec leur accord, évidemment, moral aussi. Est-ce que du coup, vous pouvez partager leur réaction la première fois qu'elles ont vu le film ? Alors, je regrette, je n'étais pas là parce qu'en fait, le film passait au Festival de Venise et donc, non, je devais partir à Venise. En plus, on a vraiment terminé le film quelques jours avant le Festival de Venise, au mois de début septembre. Et donc, je sais que Maureen et Caroline Michel ont vu le film, alors que je venais d'arriver à Venise, elles l'ont vu avec le producteur. Ça a été très violent la première fois parce que le film est quand même proche de ce qu'a vécu Maureen Kernet, que son travail de deuil, entre guillemets, pour vivre avec cette histoire, avec ces cicatrices morales et physiques que lui ont laissées, cette histoire. C'est vrai que là, revoir sur l'écran avec surtout Isabelle Huppert qui lui ressemble beaucoup physiquement dans le film, à qui on a transformé physiquement pour qu'elle soit le portrait, le clone presque de la vraie Maureen Kernet, c'était un exercice très périlleux et qui a été extrêmement violent pour Maureen Kernet la première fois. Il a fallu qu'elle digère tout ça, qu'elle en reparle autour d'elle et ensuite, elle a revu le film une autre fois en public et encore une autre fois et encore une autre fois. Voilà. Et maintenant, ça va. Maintenant, elle a fait la part entre la réalité, la fiction, son personnage, elle, le personnage qui interprète Isabelle Huppert. Voilà. Elle a pu faire prendre la distance par rapport à tout ça. C'est un peu comme un deuil qui se ravive. Oui, bien sûr. Voilà. Après, elle vient présenter le film avec nous. Pas ce soir, malheureusement, mais elle est venue vendredi. Elle vient demain. Voilà. Donc, elle est... Et Michel-Caroline Aguirre, la journaliste aussi. Donc, elles sont en accord parfait avec ce que montre le film et ce que raconte le film. mais il y a eu un moment de sidération en voyant le film, quand même. Moi, quand j'ai vu le film à Venise, on avait échangé parce que je trouvais certains points dramatisés, peut-être un peu plus que ce que la vie réelle me renvoyait et me semblait réaliste. Et du coup, vous m'aviez corrigé. Ah oui ? Je me souviens plus. Vous m'aviez dit que... Ah, c'est vous, je me souviens. Oui, je me souviens que j'avais eu quelqu'un qui parlait, par exemple, de la chaise. Voilà. Je ne voulais pas forcément spoiler. Mais voilà, il y a quelques scènes, notamment de scènes de pression, qui sont exercées par le pouvoir politique, qui, personnellement, me semblait nécessaire d'être dramatisé comme ça pour la question du thriller, mais qui, dont je pensais qu'elles étaient un peu trop évidentes, quelque part, ou trop faciales par rapport aux techniques, entre guillemets, que moi, je peux connaître dans des grandes entreprises dont j'ai pu avoir écho, qui sont plus sourdes, plus sournoises, quelquefois. Ils n'étaient pas extrêmement sourds et sournois dans ce cas-là. Ils ont été assez frontaux, je ne sais pas si on dit ça. C'était assez frontal avec Maureen Carnet. Sans parler de l'épisode de la chaise et on laisse les spectateurs découvrir ça, mais par exemple, les pressions des uns et des autres, les pressions des politiques entre eux, ou les pressions des politiques sur les industriels, ou les pressions des politiques sur la justice, ou des industriels sur la justice, on les a retranscrits. Des fois, il y a eu quelques raccourcis, peut-être, parce que ça paraît peut-être plus frontal, parce qu'on est dans un film et qu'on ne peut pas détailler tout le livre et c'est déjà un film de deux heures et on rentrait dans une durée et puis parce qu'il y a une tension à créer et un rythme à trouver. Alors peut-être qu'il y a eu des choses comme ça, mais on est quand même souvent assez proche, j'ai l'impression, de ce qui s'est passé et quand ça ne s'est pas passé comme ça, si on l'a changé un peu, c'est qu'on avait des raisons, si on ne pouvait pas le dire, tout à fait quand même, parce que ça devenait un peu compliqué légalement. Voilà. Alors après, je ne peux pas réexpliquer tout parce que je ne me souviens plus exactement de ce que vous m'aviez dit. mais on laissera les spectateurs découvrir. Après, voilà, je vais préciser un peu, moi, ce que j'avais remonté, c'est que j'étais un peu surpris que les protagonistes, la force sombre quelque part, ce soit directement les personnes qui s'investissaient le même, là où j'aurais plutôt pensé qu'ils passaient par des intermédiaires en général et que le contact et la pression qui est exercée sur elle lui reviendraient surtout par des personnes environnantes, mais jamais directement. Et là, vous montrez, vous, dans le film, qu'il y a des pressions qui se sont faites en direct, des coups de téléphone. Elle a eu des pressions, elle a eu des pressions directes par des, déjà par un dialogue extrêmement violent et brusque et brutal avec Lucourcel qui a pris la suite d'Anne Auvergeon, qui était son nouveau président chez Areva, et avec qui le dialogue était visiblement très difficile. Donc ça, elle a eu des pressions. Oui, elle a eu des coups de fil. tout d'un coup, ça me revient. Non, alors, il y a un coup de fil, c'est vrai qu'on a inventé, mais qui était en fait pas très loin de quelqu'un d'autre, mais voilà, donc, en gros, le coup de fil de Proglio, je crois, voilà, où il n'y a pas eu de rapport forcément direct, mais c'est vrai qu'après, on a su qu'il y avait des choses où elle était par Proglio, effacée, par exemple, elle n'était plus invitée au truc de, à tout ce qui concernait EDF, là où avant, elle était invitée et que, fiamment, on l'a rayé des listes et on l'a mis personne à non grata. Bon, voilà, donc ça, on l'a traduit par autre chose parce que c'était trop compliqué à expliquer. voilà, voilà un peu, des fois, les petites entorses à la réalité qu'on s'est permis. Est-ce que vous-même, sur un sujet aussi sensible, vous avez réussi à vous détacher de la cause politique et où est-ce qu'au contraire, vous vous êtes fait emporter par elle et dès lors, le combat qui est celle d'une femme qui est victime d'un système devient aussi le vôtre en tant que cinéaste ? Je ne sais pas si, mon but, ce n'était pas de défaire. Par exemple, le but du film, ce n'est pas d'être pour ou contre le nucléaire. Ce n'est pas, voilà. Après, moi, j'ai un point de vue en tant que citoyen et en plus, le point de vue est compliqué parce qu'en ce moment, on retombe là-dedans. On nous disait que le clénaire, c'était, il fallait oublier et puis aujourd'hui, on nous dit qu'il faut y revenir. Bon, moi, je ne suis pas un spécialiste. J'écoute un peu, j'essaie de faire une synthèse. Mais moi, ce qui m'a plu dans le sujet et cette manière que j'ai ressenti à la lecture et que je voulais retranscrire à l'image, c'était de partir d'un thriller politique mais après, aller vers un thriller psychologique parce que je trouvais que c'était plus fort que la caméra et qu'on aille de plus en plus avec Maureen Carnet et comment elle va vivre ça et comment, à partir de ce moment où elle est broyée par les hommes sans entrer dans les détails, à partir de ce moment-là, comment on verse dans autre chose, comment sa vie a basculé parce que c'était un moyen de traiter ce qu'elle a vécu pas seulement comme un rebondissement scénaristique, c'est-à-dire que c'est une bascule totale du film vers le portrait de cette femme parce qu'à un moment donné, on veut savoir qui est Maureen Carnet et surtout, comment elle a vécu tout ça, comment elle l'a absorbé, comment elle a réussi à vivre avec, comment elle a cicatrisé et c'est ça qui m'intéressait. Donc, le film glisse, je pense, d'un thriller psychologique plus traditionnel vers un portrait psychologique moins traditionnel. C'était ça que je trouvais intéressant. Et artistiquement parlant, du coup, quelles questions vous vous êtes posées sur l'équilibre, sur la forme, en termes de lumière, en termes de musique, par rapport à ces différents genres qu'embrasse le film ? C'est vrai que, d'une part, je trouvais, et ce que j'aimais bien dans les films de Costa, par exemple, c'était cette espèce de chose finalement assez simple et presque classique, je dirais, dans la mise en scène parce que je trouvais qu'au bout d'un moment, c'était plus efficace émotionnellement. C'est-à-dire que je me méfie toujours d'un équilibre qui n'est pas toujours facile à trouver entre une espèce de maestra technique et en même temps au détriment des fois de la pure émotion de ce qui se passe. Ce n'est pas toujours facile et je trouve que là, il ne fallait pas jouer au plus malin. Il ne fallait pas que ça aille contre l'émotion du sujet, contre l'émotion de ce personnage et contre la difficulté aussi de raconter tout ça de manière à ce que le public le comprenne parce qu'aujourd'hui, tout ça paraît évident et visiblement, on n'a pas trop mal réussi notre coup mais ce n'est pas simple. C'est vrai que personne, la situation du nucléaire à l'époque, Areva, tout ça, tout le monde a un peu oublié donc il y a des informations à distiller et puis il y a une tradition du thriller américain que ce soit Les Hommes du Président ou des films comme ça qui est aussi à un moment donné quelque chose de film soigné, populaire et qui en même temps n'avait pas peur d'être classique dans leur mise en scène. Enfin, je pense aux Hommes du Président même s'il y a quelques coquetteries de l'époque dans des focales, des choses comme ça qu'on ne pourrait plus trop faire aujourd'hui. mais ça, je trouvais ça plutôt bien et je trouvais aussi sur la lumière qu'il y avait quelque chose par rapport à elle à traiter sur son visage, sur le fait que c'est une femme qui est malgré tout toujours assez lumineuse et qui a quelque chose comme ça presque d'une jeune d'arc sacrifiée. et ça, je trouvais ça assez beau à traiter sur ce visage-là. Enfin, sur le visage d'Isabelle, je veux dire. On va parler du casting. Du coup, est-ce que le casting était évident pour vous ou est-ce que vous avez au contraire eu un peu de mal à le constituer ? Il était évident sur Isabelle Huppert parce que dès que j'ai lu, d'abord, il se trouvait qu'on avait fait le film La Daronne ensemble, qu'on voulait retravailler ensemble et quand j'ai lu le livre, tout de suite, dans les premières pages, je me suis dit mais oui, il y a quelque chose qu'Isabelle peut faire et quand je suis allé sur Internet et que j'ai trouvé les photos et que j'ai lu des choses sur la vraie Maureen Carnet, je me suis dit c'est très troublant parce qu'Isabelle pourra lui ressembler. Donc là, pour moi, c'était évident. Isabelle a lu le livre avant qu'il y ait un scénario. Elle a dit écris le scénario, je le ferai. On va le faire ensemble. Donc c'était déjà on avançait bien déjà. C'était formidable. Et ensuite, j'ai eu la chance d'avoir tous ces comédiens qui ont répondu présent mais très vite une fois qu'il y a eu le scénario et tous parce que je pense qu'ils ont senti qu'il y avait une histoire forte, qu'il y avait quelque chose et au-delà de savoir combien de jours ils tournaient dans le film, personne ne me posait jamais la question. Ils savaient que c'était des participations, que ce soit Marina Feuille pour faire Anne Lovergeon, Yvan Attal pour faire Luc Courcelle, Pierre Deladonchamp pour faire Luc Clic et tous les autres et François-Xavier Demaison et Grégory Gadebois et j'en oublie. Ils ont tous été d'une générosité parce que je pense qu'ils ont perçu qu'il y avait quelque chose d'important dans le sujet, dans l'histoire et en gros, ils voulaient raconter cette histoire, ils voulaient en être. Et ça, c'était un bon cadeau qu'ils ont fait. Et du coup, pour Isabelle Huppert passer de la daronne et pour vous, passer de la daronne à ce film-là, il y a un grand écart. Oui, mais ce n'est pas des questions que je me pose en fait. C'est mon envie, c'est mon énergie, c'est justement, c'est aller vers quelque chose de radicalement différent. Avec Isabelle, peut-être que tout le monde aurait voulu qu'on fasse la daronne 2 mais ce n'était pas le sujet, en tout cas pas à ce moment-là. Par contre, quand je lui ai amené ce sujet, quand j'ai lu ça, je me suis dit là on va faire un truc très différent. Isabelle aussi était très partante parce qu'on allait dans un registre à l'opposé et c'était un personnage aussi à l'opposé. Tout ça, c'était très excitant et je pense que dans son désir à aller à moi, ça a beaucoup compté aussi ce changement de cap. Je reviens un peu sur le contexte juridico-légal du film et vous attaquez pour moi de manière très nette à Nicolas Sarkozy et à Arnaud Montebourg. Est-ce qu'il y a eu des entraves de leur part ou de leur entourage dans le processus de création du film ou après ? Non, pas pour l'instant et pour l'instant il n'y a pas eu, je dirais qu'il y a quand même des avocats, pas des personnes que vous venez citer mais d'autres personnes qui sont mises en cause. Je sais qu'ils ont vu le film ce matin. Il y a quand même des gens qui ont envoyé des avocats pour voir le film parce qu'évidemment ils ont vu la bande-annonce, ils ont vu qu'il y avait des noms, qu'ils étaient nommés, etc. Maintenant, je ne sais pas exactement ce que ça donne mais en tout cas les représentants de certaines personnes légales ont voulu voir le film assez rapidement. Et donc la vraie personne, la vraie victime, Maureen Carnet, est-ce qu'en tant que lanceuse d'alerte elle bénéficie d'une protection particulière ? Non, plus aujourd'hui. Elle en a bénéficié comme c'est expliqué dans le film pendant les jours qui ont suivi son agression jusqu'au moment où elle passe dans un autre statut et là on lui a retiré toute protection du jour au lendemain. mais aujourd'hui non, plus du tout aujourd'hui elle refait sa vie elle a refait sa vie elle vit en province dans une autre région elle a été comme montre enfin je ne vais pas raconter voilà elle a changé de métier elle a fait autre chose et puis aujourd'hui elle est beaucoup dans l'associatif elle s'est reconstruite en tout cas. Une dernière question est-ce que depuis le moment où le film a été montré à Venise et aujourd'hui est-ce que vous pensez qu'il y a eu de nouveaux éléments qui sont apparus parce que le film propose une vision assez ouverte sur le fait que d'autres personnes auraient pu être concernées par les mêmes agissements et que l'enquête elle n'est pas forcément complètement close est-ce que depuis il y a des choses qui se sont passées et est-ce que vous avez espoir que soit vous ou Maureen que justement le film serve à réouvrir quelque chose ? Alors concrètement rien ne s'est passé parce que c'était assez récent et puis il n'y a aucune raison finalement que quelque chose se passe légalement les choses se sont arrêtées parce que la seule qui pouvait à l'époque à la fin judiciaire de cette histoire relancer les choses c'était Maureen Carnet elle-même mais qui était tellement épuisée et tellement laminée que c'était hors de question maintenant aujourd'hui et on en parlait avec la journaliste de l'Obs Caroline Michel-Aguire qui a écrit le livre rien n'empêcherait des politiques de rouvrir le dossier ou la justice voilà mais ça doit venir ça doit venir de quelqu'un d'autre que Maureen Carnet elle-même mais rien n'empêcherait voilà et ça c'est en ça que le film peut servir aussi au-delà du cinéma c'est que quelqu'un se repenche quelqu'un qui a le pouvoir de relancer les choses puisse le relancer mais je sais qu'on s'y attelle et je sais que ce serait la plus belle récompense du film et bien merci beaucoup merci merci Sous-titrage FR ?